Bourbeau, et l'intervention de Castane, toujours un ballon dans l'épée de Fofana, il s'en sort parfaitement Gessouma, Fofana sur la trajectoire, Ibrahima Sisoko, corner cette fois-ci pour Amiens. Cette position haute des Brestois qui empêche les relances courtes de Kürtner, et du coup la bonne récupération. Sauf là, Sisoko, il s'est fait prendre par Fofana, Giacamara à gauche, Yattinan à droite, Jonathan Sinon ! Camara, Fofana, Fofana, Dénon, il reste dans la surface de réparation pour Souma, le contrôle de Souma il est bon, Souma face à Henry, la frappe de Souma, environ avec le temps ambitionnel. Fofana, servi par Bourbeau, le centre de Fofana, et encore une fois Castane, qui concerne un corner. Toutes les trajectoires jusqu'à maintenant, le stade Rennais, Jean-Luc Arriba. Oh, qu'est-ce que c'est que c'est une mauvaise remarque là, c'est un mauvais souvenir. Oh là là, ballon gagné, encore par Fofana. Fofana, Fofana, Camara, Gagne ! Charlie Charrier, Fofana, qui propose une solution, Fofana en puissance, le contre, et un ballon qui lui reste dans les pieds. Grougi derrière, la touche finalement, pour l'équipe d'Amiens. C'était la 11ème, cet après-midi. La balance était favorable déjà aux Amiennois. Charrier qui symbolise un petit peu l'ascendant technique. On va nous le confirmer, leur boulot, petite pensée pour elle, mais c'est blessé, a rechuté, a dû se faire réopérer. Donc voilà, c'est jamais compliqué. Ce ballon intéressant pour les Amiennois, pas de position de hors-jeu pour ce centre de Charlie Charrier qui n'a pas tenu. Camara, c'est bien fait avec Dibassi. Il s'agit plus précisément de Fofana. qui feinte et qui rentre dans la surface de réparation. Il n'a pas eu le coudrin derrière pour passer définitivement son vis-à-vis. Il descend bas, Alexandre Bonnet, pour réclamer ce ballon. C'est perdu, c'est perdu et beaucoup à jouer. Camara fait l'appel à gauche, il essaye de tromper Fortès et ce sera une frappe de loin, si il est Fofana. Il s'en crée quand même trois situations assez dangereuses. L'une par Duhamel, après une frappe de Bonnet, la seconde, c'est la dernière action qu'on a eue tout à l'heure. La tête de Cambon, celle de Souma. Et un peu d'espace là pour centrer pour Fofana. Revient sur ses appuis. Cristiano Ronaldo le fait très bien. Attention. Camara, il a manqué son contrôle. Camara, avec Fofana, le centre deuxième poteau, sans problème, pour une sortie de but. C'est vrai que le stade est grand. De la salle de presse, Christophe Maï est venu lui donner un concert. Mais bon, c'est quand même pas l'utilité première de ce stade. On est bien d'accord. Notamment devant Zinedine Ferrat qui fait un bon match quand même, notamment défensif, paradoxalement. C'est vrai, c'est vrai que défensif... Excellent retour, excellent retour. Camara avec Fofana, la frappe ! Elle était belle, elle était belle cette tentative ! Ce petit ballon en cloche, il est facile à défendre. Et bon retour de Fofana qui s'est bien battu. Le centre est bon aussi, Fortes de la tête, Fofana, c'est un peu décousu. Et ça peut permettre au Hav de partir. Ils sont sévères en plus, l'arbitre n'est pas du tout à la rue. Là, effectivement... Oui, mais Gislain Gimbert aussi, tiens. Je pense que c'est pour le défenseur. Ah bon, c'était pas... Masouma, Aguilar qui a réussi à ressortir ce ballon. Et bon, retour de Dibassi. Fofana. Et Fournier qui va essayer de rester pire sur ses appuis. Et la jamme. Fofana. Qui centre, mais le ballon est repoussé par la défense aussi. Bien joué ça, de la part de Yesouma Fofana qui s'est remis dans le sens du jeu et qui va trouver Richard Souma. Côté gauche, Souma qui va sauver ce ballon-là. Et la jamme qui travaille côté droit. Il a Kilic. Il a Konaté auprès de lui. Il arrive quand même à centrer. En s'appuyant. Bien joué ça, de la part de Yesouma Fofana qui va pousser son effort. Il y a une position de la jamme du pied gauche. C'est Lecq Maier qui vient de centrer. Décidément, je vais aller confondre tout le match. Ça c'est sûr. Bon conduit. Bien pressé. Bon retour. De Gaëtan contre derrière. Il est bien revenu Sparagna pour qu'on trèche ce ballon. Sinon, dos au but. Un qui va redonner derrière. Elle est belle cette frappe. Elle est puissante. De Yesouma Fofana. Et elle vient lécher la lucarne gauche. Vers Tousgare. Tousgare qui se met dans le sens du but. Petite glissade derrière. De Charlie Charrier. Et il va être trouvé. Charrier. Et il est altruiste. Et il est... Bien joué. Yesouma Fofana. Le crochet derrière la jambe d'appui. Il est bon ce crochet là. La relance là n'est pas bonne. La frappe derrière. Elle est tendue. Allez Camara qui se remet dans le sens du but. Et qui va trouver Fofana derrière lui. Il le tient bien ce dribble derrière la jambe d'appui. Duel de numéro 8 sur cette action. Et la faute de Samet Kilic. Vers le but de Zachary Boucher. Camara qui conserve le ballon. Et qui va trouver Fofana sur sa droite. Fofana. Face à Brahim Konaté. Le retour parfait. Du jeune milieu de terrain au Serrois. Qui concerne néanmoins encore. Charlie est peut-être en retrait. Il va trouver au second poteau Fofana. Le petit ballon piqué de Fofana dans la surface. C'est repoussé par Sparagna. Le ballon en retrait. La frappe de demi-volée derrière. Elle est bonne. Cette frappe-là de Walid. Fofana. Il va pousser son effort. Il est puissant. Fofana. Et le retour de Samet Kilic. Qui devrait coper la carton jaune. Il a fait un paquet de fautes. Samet Kilic. En tout cas, c'est au moins sa troisième. L'excellent Boubassa. L'excellent. Fofana. La petite geste technique pour essayer de surprendre Ergo. C'était osé. Le contre. Avec ce tac qui a regardé sur la droite. Bourgault. On reste dans l'axe. Fofana. C'est loin. C'est loin. C'est loin. Ok, je veux bien, mais c'est un peu loin quand même. Yenoy, n'oublions pas les absents côté franciliens avec Dada notamment. Et ce ballon qui passe à côté. Superbe face. Fofana encore une fois. Donc maintenant, les gars, il faut muscler votre jeu dans les 25 derniers mètres, encore une fois. Il faut être plus précis. Plus juste techniquement. J'oblige les quatre défenseurs à être beaucoup plus prudents que prévus. Et Fofana, mon conduit, doit faire attention aussi. Donc plutôt intéressant de la part de Rui Almedas qui tente là, techniquement, de faire le bonheur de cette équipe d'Amiens. Sept buts depuis le début de la saison pour Jonathan Tinant. Bakaydi va sur le plateau auprès de Karim et Fred Piquion. Grâce à une meilleure différence de but pour l'instant. Finan. Là, s'il marque de là, alors là, je peux vous dire, je peux vous dire que c'est le déclat. Là, il peut faire parler sa puissance. Ghesouma Fofana. L'intervention de Gurtner. 71e minute. Et voilà enfin une occasion de vibrer. Il n'ira même pas en sortie but protégé par Bruce Abdoulaye. Ce soir, au stade Marcel Vercher, débordement sur le côté droit. Par le centre où l'énorme occasion pour Amiens, cette tête. Première place provisoirement. Mais il n'est pas plus surpris que ça finalement qui est sauf le lycée par les très bons résultats d'Amiens dans ce début de saison. Pour Amiens, l'occasion une nouvelle fois de mettre la pression sur la cage de Julien Fabry. Et encore une fois, et bien ça n'a pas eu fermé. Ce sera un dégagement au 2 mètres. Mais il y a eu un énorme choc avec Julien Fabry. Et encore un but. Encore un but pour Amiens. Repartir avec cette défaite. Et encore un but pour Amiens. 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 qui peuvent atteindre facilement. Affaire à suivre. C'est un bon rapport qualité-prix, je trouve. Faut se parler, là. Faut qu'il hurle, Mendy. Mais c'est, encore une fois, son premier match qui permet à Reims, pour l'instant, de tenir. Certes, avec un peu de bonheur parfois, mais ça tient. Et comment ? Mais moi, j'avoue que je suis passionné par cette... Je vous écoute attentivement, hein. Mais je suis passionné par ce qui se passe sur le terrain et par cette fin de match, parce que... Celui-là, il faudra le suivre, parce que... Franchement, beaucoup d'aisance technique, une belle vision de jeu. Le centre de Fofana. Elle a effleuré ce ballon là-bas, Edouard Mendy. La touche en faveur. Pour cette première journée. Je sais bien que... Vous aviez une énorme crainte avant ce match, dans cette première journée de la Dominos League 2. C'est de reprendre une part de 0-0. Oh, bien non !